Il est où Julien ? Il arrive. Ça va ? Bonjour à tous. Je me méfie de ce genre de promesses parce que tous les étés on voit des activités comme ça. Christophe nous dit à l'antenne on va le faire, on va le faire et au final on ne fait rien. Le sol élastique, c'est vous qui ne suivez pas. Donc organise ça Christophe et on le fera avec plaisir. Quoi ma gueule ce matin parce que je vais vous parler d'un chanteur qui a un problème avec son physique, un chanteur d'opéra. Alors vous allez le découvrir et surtout l'entendre, un chanteur chinois de 63 ans, écoutez. Voilà, chanteur qui a certains succès depuis une dizaine d'années. Sauf que voilà, il ne vous fait pas penser à quelqu'un, le chanteur. Oui, c'était le président chinois. Eh bien voilà, au président chinois, Xi Jinping, même taille, 1m80, même corpulence, même trait. Vous allez voir leurs photos côte à côte. Alors le chanteur a d'ailleurs expliqué au New York Times qu'en effet on le confondait régulièrement avec le président. Sauf que voilà, ça agace le président et les autorités chinoises qui ont donc décidé de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok où il était suivi par 300 000 personnes. Alors le régime chinois explique que sa ressemblance est jugée sensible. Alors pourquoi en fait ? Alors lui, il n'est pas du tout activiste, notre chanteur d'opéra, mais ils ont peur que ses comptes servent en fait de point de ralliement des détracteurs. Alors les chinois cherchent souvent des moyens de contourner la censure et donc par exemple on pourrait utiliser le nom de ce chanteur, vous le voyez en haut de l'écran, Liu Qingqing, je vous laisse le prononcer vous-même, pour parler du président chinois. Alors ce n'est pas le premier à être victime de cette ressemblance avec Xi Jinping. Regardez cette autre personnalité qui est censurée depuis quelques années en Chine. Et oui, Winnie Lourson. Eh bien non, ce n'est pas une blague. Depuis quelques années, Winnie Lourson est censurée en Chine parce qu'il y a trop de blagues qui jouent sur cette ressemblance avec le président chinois. Moi, c'était parti d'un tweet. Regardez, un tweet qui date de 2013. C'était alors une visite officielle avec Barack Obama. Un internaute avait fait ce parallèle. Eh bien depuis, ça ne fait plus du tout rire les autorités chinoises. Bien, 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 bien.